bon ben du coup je vais rester avec toi pour l'incentive du coup voilà ça va être le lost world donc le monde perdu il y avait un monde perdu dans des cassés il a terminé en unis pour cent donc il est obligé de prendre une sauvegarde parce que c'est pas une vraie catégorie oui là ça va être un autre honneur raccourider hashtag minestrade je vous c'est ça qui était marrant avec les roers c'est qu'il y avait beaucoup d'humour quoi dans leur jeu et je sais que je que je regrette ça que je regrette que rareware ne soit plus côté de nintendo mais qu'est ce qu'il fait il va le faire ou non c'est raccourider de l'avenir normalement c'est pas c'est ce qu'il a dit ah oui il change de renard d'accord mais il prend pas là est ce qu'il va prendre la même sauvegarde ou pas il va prendre une sauvegarde 103 parce qu'il a besoin d'un certain nombre de pièces pour accéder au monde ah ben oui c'est vrai c'est vrai qu'il a besoin des pièces boomer il a besoin de 50 pièces c'est vrai c'est vrai donc ça va commencer bon d'ici quelques minutes le temps qu'il set up qu'on rappelle que vous pouvez faire vous pouvez faire des dons pour les incentives pour aussi notamment là il vous le montre vous avez une ps4 à gagner 500 gigas pour 30 dollars de dons total sur 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 le lgdq sur le sur le marathon donc je dis bien que c'est total vous n'êtes pas obligé de donner 30 dollars d'un coup si vous donnez 30 dollars en tout vous participez donc la tombola de la ps4 pareil pour majo majore smash c'est 20 dollars 20 dollars en tout voilà vous avez des lots vraiment intéressant et effectivement ils sont déjà à 74 billes dollars tout de même je passe très vite très vite la plus très vite la plus assez balancé c'est balancé et c'est bon de toute façon a priori les gens vous attendent encore parce qu'ils ont la double navigateur strata a priori ah mais je suis donc c'est à 10% ils l'ont payé j'espère ouais c'est bon a priori ça a été méta tout va bien cool cool mais déjà mine de rien à 74000 ouais donc c'est un peu bizarre un peu bizarre qu'ils aient mis un loss world mais bon c'est vrai que le ressort va être très intéressant c'est même pas une vraie catégorie comme on le disait c'est une partie du 103 normalement ouais bah oui totalement il n'y a aucune personne qui qui speedrun ça quoi faites des dons à un écho pour gagner lui avec lui à une nuit à un écho mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui qui speedrun enfin il n'y a pas de catégorie quoi sur le lost world quoi mais heureusement quoi parce que le 103 c'est à dire qu'une fois que vous avez fait le boss final fait tous les bonus pris toutes les pièces vous utilisez 50 pièces et vous faites le vous tournez avec le scooter autour des pierres dans l'eau là ça fait apparaître le monde et vous faites le monde caché et voilà c'est vrai tout à fait ça donc on rappelle que juste après vous aurez crash bandicoot effectivement et oui crash bandicoot 2 en any pour cent qui sera commentré par train et coup coup chasse dans pas le ps2 et juste après vous avez en plus crash bandico l'ouard vous aurez en bloc crash juste après le 2 et le 3 1 pour cent donc surtout restez là droit juste après le lost world de décassé 3 moi je vais sûrement aller dodo après je vais je vais prendre l'histoire d'avant une reprise de sonic boom il y en a qui veulent se faire mal qu'ils veulent revoir sonibou j'ai envie de te dire que tu aimes te faire mal et toi mal en regardant le lost world de bord c'est ça et ouais il y aura train au micro je préviens que le terme de sonic boom est banni maintenant sur le stream parce que depuis que enfin le terme sonic et banni parce que chaque fois qu'on a commenté les sonic on a eu des coupages des plombs on a eu que des emmerdes ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça a paru là oh merde sonic a porté malchance à zoro stream c'est vrai bon alors on va dire le loup dont on voit le hérisson bleu le hérisson bleu c'est très bien oh merde c'est vrai à ma punaise c'est vrai que vous avez pas eu de chance à chaque fois ça a coupé pile là ah bah rien un petit sonic boom et un sonic aventures n'ont pas été bénis ouais tant sonic aventures moi j'ai bon il est déjà mieux que boom hein il est déjà beaucoup mieux que boom ouais ouais franchement bah attends boom il est tellement pété ouais non il y a des vidéos qui tournent il y a des vidéos qui tournent qui trollent bien à propos de ce boom je les invite à regarder sur youtube c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bien faites en plus c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment vraiment bien faites ouais bon ça va commencer du coup ouais ça peut être à commencer il va renommer du coup en iwata encore et bon courage non ouais merci ouais WPF j'ai cru qu'il allait mettre what the fuck hi il a mis hi il va mettre comme nombre là il est en train de s'éclater donc je pense que c'est l'occasion de broder un petit peu en parlant d'autres choses par rapport aux décassés en général c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une grosse communauté américaine beaucoup de canadiens également effectivement ouais et sur le 3 quelques japonais mais c'est vraiment beaucoup d'américains et canadiens effectivement alors je sais pas ça dryel si euh s'ils vont skip euh ah non ils vont pas skip loss level hein ils vont pas skip loss level en gros ce que t'as vu c'est crash bandicoot ça va arriver après ça va juste arriver après t'inquiète pas ah oui ils ont mis iwata ils ont mis iwata ah bijoux je suis là jusqu'à 6h30 ah bah ça c'est bon ça on connait les vrais là on voit les vrais après le roster deux runs de crash deux runs d'osie antivine il y a une run de saïe antivine du loup vrai effectivement pour rester là Bifrost vous le verrez vous inquiétez pas il sera avec moi sur pas mal de run ne vous inquiétez pas il est pas là mais euh ne vous inquiétez pas vous le verrez donc j'invite vraiment les gens à découvrir il y a un site avec toutes les techniques euh des différents Donkey Kong euh vraiment très bien expliqué bon c'est en anglais mais euh je vais les renvoyer au pire c'est le site que tu m'as envoyé ouais tout à fait après s'il y a des gens qui veulent découvrir le jeu n'hésitez pas à me demander euh j'aiderai tous ceux qui veulent découvrir le jeu effectivement puisqu'on le rappelle tu speedrun les décassés je vais les renvoyer sur le chat parce que j'ai les droits du coup je vais pas me faire timeout par moubot et oui que des jeux bien qui arrivent qu'au tenir en plus alpha bonne nuit des bisous je pense qu'ils ont mis le lost world comme une pause en fait ça permet aux gens d'aller faire autre chose je pense qu'aussi ça doit être pour set up et ils ont pas mis le joueur le plus fort hein c'est ça c'est un bon joueur mais enfin c'est pas le top non plus donc euh le pauvre il s'est retrouvé à cette heure là ouais effectivement ah mais du coup comment il va faire il va pas avoir assez de euh de pièces boom là alors je veux voir comment il va faire je bah ouais parce que là normalement il doit avoir il devrait avoir assez de pièces boomer et là il en a pas là il a commencé un nouveau jeu alors je sais pas du tout comment il va faire je 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 suis surpris de voir comment il va faire alors attendez donc là il est ouais là il entre dans la caverne là pour essayer d'avoir un oiseau voilà bon là il va avoir un oiseau quoi quoi ah non même pas non ça fait un glitch non il a fait un glitch qui lui permet d'avoir un maximum de pièces boom de pièces boomer d'accord bah tout à fait honnête je ne connaissais pas je ne connaissais absolument pas cette category donc euh là vraiment je suis en soutien parce que voilà comme quoi on en apprend tous les jours donc en gros là il a fait un glitch peut-être même plus une corruption de données dans laquelle ça lui a donné 85 pièces boomer c'est du coup oui du coup là maintenant je comprends bien pourquoi il va faire le lost world puisque dans le lost world à chaque fois la spécificité de ce niveau c'était de ce monde pardon c'était que vous deviez utiliser vos pièces boomer que vous gagnez dans les différents mini-jeux pour pour tout simplement passer à chaque fois aux autres aux autres niveaux oui effectivement j'étais naïf je me dis bon moi j'ai pas compris qu'il allait faire ça ah c'est le code qu'il a mis d'accord ah il a mis en code ouais d'accord donc il a il a triché entre guillemets quoi ouais donc c'est un code c'est pas un glitch il dit que c'est le code water voilà c'est pour ne pas avoir à prendre une sauvegarde ouais je me disais aussi c'était bizarre je connaissais absolument pas celui je me dis mais bizarre il sort d'où quoi je savais même pas qu'il y avait un code je savais même pas qu'il y avait un code dans le jeu putain c'est chiant oui il y a des codes dans le premier il y a des codes notamment que moi j'ai utilisé au début quand j'ai appris le jeu je les avais même pas utilisés quoi tellement je voulais même pas tricher quoi en fait moi quand j'ai appris le jeu au début et que je mourrais souvent j'utilisais un code pour avoir 99 vies ça me permettait d'apprendre le jeu sans même pas mourir tout le temps non non c'est pas de la triche si le code est prévu dans le jeu donc c'est pas de la triche mais c'est juste que bon moi je savais même pas qu'il y avait des codes tellement moi le jeu je l'ai tracé en 100% sans pour autant utiliser de code quoi du coup c'est pour ça qu'il va directement aller au Lost World par contre il est obligé de faire les deux premiers les deux premiers monts pour avoir l'amélioration notamment avoir le prochain véhicule ça par contre il est obligé de le faire mais sinon il peut pas passer la cascade en fait ouais bah sinon il peut pas passer la cascade tout simplement ah mais c'est ce que je dis c'est bon je dis pas que c'est la triche calmez vous calmez vous calmez vous je vous en supplie ah bah si je connais bien évidemment le jeu chose que je ne savais pas et dans cette catégorie c'était qu'il y avait des codes je les ai jamais utilisés jamais je les ai utilisés quoi je dépanne sur cette catégorie calmez vous oh mon dieu je connaissais absolument pas cette catégorie de Lost World normalement je m'y étais pas mis parce que bon je le savais pas je voyais de Lost World je me dis bon qu'est ce que ça va être calmez vous punaise ah la la donc là voilà il va retraverser encore les mêmes niveaux comme on l'a dit pour débloquer la prochaine Amelio ah mais oui on parle de triche dans mon let's play sur Yoshi de Willow alors bien évidemment pas triché j'ai vraiment pas triché calmez vous si on a déjà eu cette partie mais il est obligé en fait de refaire ces niveaux là pour débloquer l'amélioration débloquer le prochain véhicule parce que sinon il peut pas passer la cascade il est obligé de refaire les mêmes niveaux donc oui forcément c'est normal que vous voyez les mêmes niveaux quoi bon il serait presque mieux finalement qu'il prenne une sauvegarde comme ça on arrive directement au Lost World ouais limite ce qu'il aurait pu faire c'est prendre une sauvegarde qui fait au moins passer les taux premier monde et puis ça aurait pu être largement mieux bon là ils préfèrent faire comme ça le problème c'est qu'on a déjà vu quoi concrètement il n'y a pas énormément de choses énormément de choses à dire puisque c'est la même non puis surtout comme on l'a dit tout à l'heure les deux premiers mondes sont gratuits c'est ça en gros sur une round de 20 minutes à moitié c'est la même chose bah là concrètement oui c'est la même chose mais après ça va changer puisqu'on va arriver au dernier monde enfin au monde secret le Lost World ça va pas tarder à arriver il y a encore quelques niveaux à faire et c'est bon oh mon dieu allez encore un niveau et un boss ça sera bon un prochain boss qui peut éventuellement éventuellement le faire chier on va voir s'il va réussir ce qu'il avait déjà réussi auparavant allez tout de suite prendre Dixie hop la menée en haut reprend le tonneau pour l'instant il réussit très très bien il assure c'est bon il va l'assurer aïe il se fait toucher il a eu le temps quand même de balancer le tonneau juste après bien joué il a vraiment bien géré donc là il va aller chercher le scooter surpuissant ouais bah la deuxième amélioration peut lui permettre de débloquer le Lost World donc du coup vous allez voir que pour débloquer donc le monde secret vous allez voir qu'il y a quatre pierres en fait disposées à un moment et il faut tourner trois fois autour il va faire voilà c'est maintenant et là en fait si vous tournez trois fois autour de ces pierres là vous allez avoir un monde secret qui va se débloquer alors il y a les ours qui vous donnent des indices pour l'emplacement et qui vous disent à un moment qu'il faudrait essayer de tourner autour de ces pierres donc vous avez quand même des quelques indices mais il fallait quand même le savoir à l'époque t'avais pas de soluce donc le monde est très dur mais ça se voit pas forcément en fait ouais mais là on arrive vraiment dans les niveaux les plus les niveaux très chiant maintenant voilà donc là il a utilisé toutes ces pièces boomer pour exploser tous les rochers qui bloquent le passage au vrai boss final on va dire la blague du renard s'il vous plaît je la connais même plus voilà s'il vous plaît elle m'a tellement marqué comment ? non non les gens me disent de faire la blague du renard mais c'est une blague non pitié faut pas la faire on va perdre tous les joueurs voilà donc déjà dans ces niveaux là vous aviez on va dire des niveaux très originaux dans lesquels là vous contrôliez donc Eli et en fait Eli a très peur des rats et du coup dans ce niveau là donc elle a très peur et du coup la vitesse c'est qu'elle va très très vite il faut faire très attention dans ce niveau là bien timer ses sauts voilà surtout à ce niveau là ce passage là avec notamment les jumeaux là qui vous foncent dessus là à partir de là ça commence à devenir terrible surtout que c'est une brique l'éléphant oui en plus c'est vrai que tu fais bien de le remarquer faut vraiment sauter à chaque fois vraiment au bon moment là il fait exprès de skipper parce que normalement il y a un bonus à chaque fois il y a quand même un bonus à récupérer dans chaque niveau mais lui il ne le récupère pas parce que ce n'est pas du 105% alors ce qui me surprend un peu c'est qu'il n'a pas pris le petit oiseau là pari qui lui permet de placer un petit peu bah oui mais c'est pour le bonus justement c'était pour le bonus il l'a pas pris ça lui permet d'aller un peu plus vite quand même ouais je suis pas sûr là dans ce niveau là à chaque fois donc vous deviez inverser soit soit avec les tonneaux TNT soit avec les barils tout simple donc là c'est ce qu'il fait donc là en gros là il est passé tout à gauche pour changer et mettre les tonneaux TNT et péter les abeilles et après il est repassé tout vers la gauche et descendre vraiment à la frame près et revenir pour rechanger à nouveau et mettre les barils très très bien géré revenu à tous ceux qui partent des bisous voilà à chaque fois il inverse bon pour l'instant il n'inverse pas parce qu'il n'a pas besoin là il reste sur les barils pour remonter il faut faire attention quand même aux tonneaux TNT qui vous poursuivent le niveau là peut être assez chiant pour la première fois l'os levet en général il gère vraiment bien et il est à la fin donc là vous récupérez des rouages à chaque fois vous avez 6 rouages il me semble à récupérer 1, 2, 3, 4, 5 je crois que c'est 5 ou 6 rouages à récupérer et en gros ces rouages là vont vous permettre d'accéder au boss final vous n'avez pas ces rouages là vous ne pouvez pas accéder au boss final vous allez comprendre pourquoi dans ce niveau là aussi ça peut être assez chiant parce que c'est des c'est les jumeaux en fait qu'on les appelle dans ce niveau là et en fait les jumeaux vous voyez à chaque fois sautent l'un après l'autre et il faut vraiment faire très très attention à leur saut et bien savoir où est-ce qu'ils vont sauter parce que sinon ça peut être très très troll surtout vers la fin vous allez voir que vers la fin ils ont vraiment vraiment ça se joue à rien du tout oh bien joué ça très très bien joué voilà parce que cette fin là elle est vraiment très elle est vraiment horrible et là il est passé non seulement à travers les jumeaux mais juste juste à gauche de l'abeille ça a été vraiment hyper bien joué ouais très bien joué très très bien joué j'adorais ces niveaux là du monde perdu sauf le boss horrible quand t'es gamin je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai vraiment crisé aussi quand j'étais gamin c'était c'était horrible surtout quand tu faisais à 100% c'était tellement violent quoi c'est vrai que ces niveaux là où il a failli se faire toucher ça s'est pas joué à grand chose c'est pas joué à grand chose il faut vraiment être très précis ouais là encore ce niveau là peut être assez relou parce que les espèces de je sais pas si c'est des pis si je peux les appeler comme ça peuvent être très très chiantes quand t'es en perroquet peut-être des pis verts ouais peut-être des pis verts ouais enfin je sais plus c'est des pis qu'ils aient rappeler ça en tout cas c'est vrai qu'elles peuvent vraiment être très très embêtantes ils sont très rapides les jumeaux c'est vraiment un des ennemis les plus les plus troll vers la fin du jeu il fait bien là de sauter à chaque fois vers la gauche et puis de revenir juste après il a joué vraiment safe c'est ce qu'il dit ouais qu'il a à chaque fois sauté vers la gauche puis après revenir vers la droite sur la corde il y a vraiment très très peu de runners qui s'intéressent à cette catégorie on savait même pas en fait cette catégorie a existé quoi je sais pas si elle existera un jour mais j'en doute quoi sur le 103 il y a quasiment personne et on arrive du coup au dernier niveau alors on va dire que ce niveau en casu il peut être très chiant parce que quand tu le fais la première fois tu comprends pas trop ce qu'il faut faire que là à chaque fois pour donner le principe vous êtes obligé de récupérer l'essence parce que sinon si jamais vous n'avez pas d'essence vous allez vous vous allez vous allez tomber vous allez vous scratcher si je puis dire et du coup vous devez tout recommencer il n'y a pas de continu dans ce niveau là il n'y a aucun continu donc vous êtes obligé de tout refaire donc à chaque fois vous devez soit aller vers la gauche soit aller vers la droite sauf que dans ce niveau là quand vous le faites la première fois vous ne savez pas s'il faut aller vers la gauche ou s'il faut aller vers la droite vous avez un petit indice avec les bananes mais ça se joue à une fraction de seconde c'est à dire que si vous très bien il a très bien joué c'est à dire que si vous ne connaissez pas vous allez vous faire avoir comme quand moi je l'ai fait la première fois quand j'étais petit c'est à dire c'est où qu'il faut aller à gauche à droite au milieu je sais pas c'est ça le problème de ce niveau quoi il pouvait être très très embêtant voilà on va se on va se cracher comme les chaussures exactement totalement ben on va se cracher j'ai envie de te dire on va se cracher comme comme crash avec ses chaussures transition toute trouvée dans quelques instants crash bandico 2 en 1,5% voilà du coup il a récupéré tous les rouages maintenant le vrai boss final va apparaître il paraît qu'il est assez long ouais effectivement alors il va y avoir une technique un peu spéciale sur le boss final c'est la seule fois où je l'ai vu faire des cassés il y aura une sorte de pause buffer à un moment il va faire start ça va lui permettre d'éviter d'être touché par un tir savez vous que donc est con t'es sérieux mamie mais non putain ça me fait marrer en plus mais non mais non mais mamie mais mamie mamie please oh la la est-ce que tu peux expliquer du coup un petit peu ce qu'il faut faire pour ce boss là il a bien géré là par contre ce marine non je vais le faire vas-y je te laisse le faire parce qu'en fait pour être tout à fait honnête je l'ai jamais fait vu que je l'ai fait pas donc je l'ai jamais fait d'accord donc dans ce boss là donc vous vous réaffrontiez enfin vous vous réaffrontez donc le boss que vous avez vu précédemment donc là à chaque fois cette espèce de comment dire de de machine là qui souffle en gros vous devez amener le baril dedans et pile au moment fait où se trouve le boss comme ça ça va lui faire tomber le baril sur 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 son hélice et du coup le toucher alors après vous avez différentes phases qui apparaissent donc vous avez notamment cette espèce de tuyau là qui vous balance des boules de feu ça peut être un petit peu embêtant là pour l'instant c'est pas trop compliqué à chaque fois pourquoi j'ai un écran noir vous voyez qu'il s'est passé d'accord je sais pas ce qu'il s'est passé c'est pas grave mais à chaque fois voilà vous devez vous devez balancer le baril au moment au moment en portant donc là il y a l'électricité qui sort sur les côtés en fait et à un moment il va faire pause l'électricité va passer et ne va pas le toucher ouah les écrans noirs tout va bien randy est en train de décéder j'ai l'impression oula voilà il a bientôt fini le boss de toute façon ok bon de toute façon il a fini le boss et c'est un pv c'est un personnel baisse 17 heures oui t'as raison il dit 7 minutes et 18 secondes bien joué vous pouvez l'applaudir j'ai pas eu le temps de voir le boss du plus ah gg le personnel pb félicitations gg à lui bah il a bien géré exceptionnel exceptionnel magnifique run après c'était sympa de voir le dernier boss ouais bah ouais on a pu voir le boss que tu vois quand tu fais notamment le 100% du jeu du coup ouais c'est ça et en plus comme tu disais y'a pas beaucoup beaucoup de runs 100% enfin sans bah ouais c'est ça quoi 105% pardon bah disons que 2h c'est pas du moins quoi moi j'aime bien la run lost world de DKC2 pour le coup qui est rigolote parce que pour le coup y'a vraiment un glitch en l'occurrence pour avoir les pièces pour le coup y'a pas de new game plus mais y'a un glitch pour avoir toutes les pièces et pour avoir le lost world beaucoup plus rapidement dans DKC2 et c'est assez rigolo ouais et d'ailleurs le dernier boss est plus rigolo aussi dans DKC2 enfin le true fail boss ouais effectivement ouais le trou là du boss alors que tout le monde se casse pardon mais la caméra c'est vraiment tout le monde se casse c'est crash on l'écoute tout le monde s'en va on s'en va ils sont restés pour lost world quand même bah oui ils sont restés pour lost world mais visiblement ce n'est pas très hypé de regarder Crash Bandicoot DKC est quand même très célèbre aux Etats-Unis bah oui bah oui mais Crash Bandicoot quand même il y a une certaine popularité non mais j'avoue il faut rester pour Crash c'est sympa bah ouais c'est cool Crash j'aurais vu en plus regarder world c'est mon préféré bah ouais ouais c'est peut-être un public différent qui va arriver ah bah peut-être la communauté Crash va va s'immiscer encore sur toi en tout cas ne meurs pas on est là revenez revenez reviendez disons que je veux bien attirer le problème c'est que moi il va falloir que j'y arrive parce que je bosse demain sinon je vais pas être en on a les commentateurs alors j'invite d'ailleurs les commentateurs qui vont nous suivre à nous suivre ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une publicité et pendant ce temps les gens vont venir s'ils veulent évidemment les commentateurs vont venir sur le live et on va dire au revoir juste après les pubs pas de soucis et bah nous on va y aller bah merci merci en tout cas vous d'avoir suivi le run oui merci à vous si ça vous a plu et euh et puis voilà et puis bah la prochaine bah de toute façon on va me revoir vendredi ça va être marrant vendredi moi je me chope les jeux de minuit après les démons de minuit et les vendredi de minuit ah super non mais regarde regarde je suis là de 5h j'ai pas le non pas du temps attend j'ai mk64 à 5h j'ai dk64 à 7h j'ai super tas saga à 10h et j'ai un live à 12h est-ce qu'on est bien ou pas ? ah voilà tu fais la strat Mr.MV là 18h de live par jour tout ça pas de problème aucun soucis on est bien on est bien ça va être cool on attend ça avec impatience bah bonjour en tout cas à toi et merci à John Dunbar aussi évidemment c'est très cool merci à toi on te revoit pas du coup malheureusement John c'était là pour les... voilà c'est ça on rappelle que tu run les jeux t'as pris Dkc3 plus récemment visiblement enfin tu l'avais dit tout à fait ton jeu de la vie c'est Dkc évidemment t'as un bon jeu de jeu de jeu t'as un bon temps sur le jeu bah n'hésite pas d'ailleurs à justement à montrer si t'as des run à montrer aux gens si t'as des liens intéressants on a remis le lien des Dkc alors ouais on en parlait là tout à l'heure pour Yoshi mais il y a aussi un site très bien fait pour apprendre à speedrunner tous les Donkey Kong Country qui s'appelle Dk Speedruns ah ouais alors il a un anagramme il a une façon de... il y a un autre site enfin c'est le même site mais il y a un lien pour y aller ça s'appelle shitgamequitforever.com c'est pas une blague hein tu tapes ça sur internet donc shitgamequitforever ça veut dire jeu de merde j'y rogerais plus quoi et donc tu tapes shitgamequitforever.com ouais mais tu tombes sur le site de Donkey Kong Country speedrun c'est assez rigolo ouais le site est très bien fait tout est expliqué en plus de ça vous avez tous les classements officiels voilà ouais 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 le site est vraiment très bien fait avec des strats pour tous les niveaux tout ça mais tu peux mettre le lien strats optimal moi je peux pas les mettre mais je pense qu'on va pouvoir les mettre ah si je peux pas le mettre d'ailleurs non non je suis sur le compte ouais ou bien ouais non je suis en fait j'ai les droits ici ah tu as été mode bon c'est parfait je suis pas mode mais je suis euh sur un compte pirate hein ah ah d'accord du coup c'était toi ok putain c'était toi je m'ai vitalisé qui sur la powerpoint mais quel salaud j'osais rien dire hein depuis le début mais euh tout va bien mais quel salaud alors je ne trouve pas le lien mais comment ça se fait comment ça se fait ah voilà j'ai trouvé j'ai trouvé tout va bien euh dk speedruns voilà je vais le mettre le voici donc le le lien pour le site pour le speedrun pour apprendre le speedrun donc n'hésitez pas à aller sur ça nous vous invitons à y aller si ça vous intéresse de runner dans quelque country c'est pas non plus ultra ultra compliqué c'est pas non plus enfin tu peux me dire je ne donne pas en en parler en fait c'est assez simple d'avoir un temps entre guillemets correct pour le 1 ouais tout à fait voilà et donc euh faire euh dépend lequel mais passer sous les 50 sur le sur le premier ça va très vite après sous les 40 avec un peu d'entraînement après ça devient plus compliqué ouais voilà tout comme le sabbineur sans décasser 2 est assez possible sans trop trop d'attraînement voilà et voilà etc etc et donc les gens ont envie et qui n'hésitent pas à me contacter je serais ravi de partager les techniques et tout oui évidemment n'hésitez pas à voilà surtout pas hésiter surtout pas hésiter et se mettre si vous voulez au spin run voilà Dunbar va tout vous expliquer il est là pour ça yes n'hésitez pas allez 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 bon courage bon courage bon courage au prochain Trine et Kouchas bon courage aussi à toi moi je vais pas tarder à y aller aussi je pense je vais laisser les cris avec la bif ok ça marche ouais je vais inviter Trine et c'est qui d'autre je crois que c'est à nous Kouchas ah voilà ah bah voilà je crois que c'est à nous ah oui c'est à nous non c'est pas toi c'est pas toi vas-y au ressort c'est Pokémon en fait ah bah justement je commande Pokémon c'est très bien bon bienvenue à vous Koucha c'est Trine bon allez on vous laisse ah bah merci à toi Néco salut Dunbar et salut les crocs merci à toi Néco des bisous merci à vous je vais repasser très très vite fait une pub je suis désolé hein c'est c'est important de mettre les